... 6 tonnes de hachiches et 50 kilos d'opium saisies par la brigade des stupéfiants, les policiers filaient les trafiquants depuis plusieurs jours. 7 d'entre eux ont été arrêtés. Après les français, ce sont les chercheurs américains qui sont parvenus à isoler un virus du sida. Un vaccin devrait être mis au point dans les 2 ans qui viennent. Fin du procès, Paris-Bas, 12 inculpés dont l'ancien président Pierre Moussa ont été relaxés. Offensive du parti communiste contre le conseil d'état après les dernières annulations des municipalités communistes, Pierre Juquin accuse le conseil d'état de collusion avec le RPR. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un week-end pascal particulièrement studieux pour les policiers chargés de la lutte contre la drogue. Alors que la France sacrifiait au rite d'un été en avant sur le calendrier, les policiers mettaient la dernière main à une opération au terme de laquelle 6 tonnes de hachiches et 50 kilos d'opium ont été saisies dans la région parisienne. Un coup de filet spectaculaire mené de main de maître par les policiers de la brigade des stupéfiants. Ils avaient eu connaissance de l'arrivée en France d'une très grosse quantité de drogue, restait à déterminer où la marchandise serait entreposée, et à remonter la filière qui devait conduire à l'arrestation de 7 trafiquants. Bruno Ledref nous raconte cette histoire. 300 millions de francs. Sous vos yeux, 30 milliards de centimes. Vendus au détail, c'est ce que représente le contenu de ces sacs. Dans chacun d'eux, 15 plaquettes de hachiches d'un kilo. Au total, il y en a 6 tonnes. La plus importante saisie de hachiches jamais réalisée en France métropolitaine. Dans la même opération, la police a également saisi 50 kilos d'opium pour une valeur de 5 millions de francs, arrêter 7 personnes et démanteler une filière. La drogue voyage d'abord par bateau. Elle arrive du Liban. A Marseille, le service des douanes, alerté, laisse passer le chargement, mais exerce une étroite surveillance. Il faut remonter la filière. Les 5 tonnes, à peine dissimulées dans des sacs de jute, prennent l'autoroute. Direction Paris, puis Versailles, où le hachiches est entreposé dans des hangars. Les policiers du service de répression du trafic des stupéfiants ont suivi pas à pas toutes ces opérations. Ils attendent le moment propice pour frapper. Et nous avons décidé d'intervenir après avoir fait un maximum de travail pour identifier la filière, au moment donc où une partie de cette marchandise, selon toute vraisemblance, repartait pour une livraison. A partir de ce moment-là, nous avons déclenché des opérations un peu partout, aussi bien vers les individus qui nous paraissaient être partie prenante dans cette affaire, que dans le hangar où était censée être la drogue. Et c'est dans ces conditions qu'on a trouvé la deuxième partie de la drogue. Sept personnes sont arrêtées. Deux Libanais qui ont acheminé la drogue. Un Algérien et quatre Français qui n'étaient pourtant pas connus comme trafiquants. C'est une excellente affaire qui montre que les malfaiteurs spécialistes, ou connus pour leur participation à des vols à main armée, du proxénétisme, des choses comme ça, se sont reconvertis dans le trafic des stupéfiants, précisément parce que c'est là où, semble-t-il, aujourd'hui, on fait le plus de profit. Cinq tonnes, c'est une prise sans égale en France. Mais c'est peut-être aussi le signe qu'il entre dans notre pays des quantités de plus en plus importantes de drogue. Le sida serait sur le point d'être vaincu. Le sida, c'est cette maladie qui entraîne l'effondrement du système immunitaire et contre laquelle les médecins étaient jusqu'à présent désarmés. Une maladie qui touche essentiellement les homosexuels et certains hémophiles. Un véritable fléau qui a coûté la vie à plus de 1700 personnes aux Etats-Unis depuis l'année 81. Les chercheurs français de l'Institut Pasteur étaient déjà parvenus à isoler un virus tenu pour responsable de cette terrible maladie. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont parvenus à un résultat identique. C'est du moins ce qu'a annoncé la nuit dernière le secrétariat d'État américain à la santé. Alors, les deux virus ne sont pas tout à fait semblables, mais cette nouvelle découverte confirme que l'on est sur le point de connaître avec précision les causes de la maladie. Les Américains ont dépensé en recherche 75 millions de dollars depuis l'apparition du sida et l'on peut penser qu'un vaccin sera mis au point dans les deux ans qui viennent. Les explications de Martine Alain-Rénaud. 4000 cas aux Etats-Unis, 300 cas en Europe, le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort, et dont depuis 4 ans, on recherchait activement la cause sans la trouver, jusqu'à hier soir. Le secrétaire d'Etat à la santé des Etats-Unis, Margaret Féclair, a annoncé la nouvelle. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. Un virus qui ressemble étrangement à celui qu'a isolé, voici un an, une équipe de l'Institut Pasteur à laquelle l'Amérique rend hommage aujourd'hui. De fait, les docteurs Montagnier, Sherman, Barre, Sanoussi, ont découvert l'an passé que le sang des malades présentant des signes précurseurs de sida au niveau des ganglions, contient presque toujours un virus. Ce qui semble nouveau, c'est que le virus américain identifié cette semaine aux Etats-Unis et le virus français découvert voici un an, sont vraisemblablement un seul et même virus. Si cela se confirme, les progrès dans la lutte contre la maladie pourront maintenant aller très vite en coopération entre les Etats-Unis et l'Institut Pasteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des éléments de diagnostic. On va pouvoir rechercher si des personnes sont porteurs au nom de ce virus. Deuxièmement, on va pouvoir rechercher dans les substituts du sang, par exemple, si le virus est présent ou pas, c'est-à-dire éviter tout ce qui s'est passé maintenant pour les cas de sida chez les hémophiles, par exemple, ou chez les polytransfusés. Ensuite, la prévention, c'est-à-dire quand on connaît la cause, quand on connaît un virus, eh bien on va en préparer un vaccin. Donc préparer un vaccin, ça veut dire commencer à inactiver ce virus et à rechercher le pouvoir protecteur de ce virus. Et vous allez l'inoculer chez des animaux ? Nous avons déjà essayé d'inoculer le lave, puisque nous l'appelons le lave avec Montagne et Françoise Barré. Nous avons inoculé ce virus à des chimpanzés, à des animaux, des singes, et nous attendons les résultats. Vous savez comme moi que la période d'incubation du sida chez l'homme est d'une moyenne de 5 ans. Donc il faut attendre pour voir apparaître les premiers signes chez ces animaux. Donc encore bien des recherches en perspective, mais cette fois il semble qu'on voit le bout du tunnel. Épilogue dans l'affaire de la banque Paris-Bas. Le jugement a été rendu cet après-midi devant la 11e chambre correctionnelle de Paris. 12 inculpés ont été relaxés, parmi lesquels l'ancien président de la banque, M. Pierre Moussa, dont l'attitude dans cette affaire avait été au centre des débats. Nous retrouvons Paul Lefebvre au palais de justice de Paris, où il a suivi ce procès. Après un procès fleuve, un jugement en forme de raz-de-marée, 5 heures de lecture, 250 pages, et encore en faisant des coupes. Jugement relativement modéré d'ailleurs, par rapport aux réquisitions du procureur de la République. On retient 12 relax, dont celle de Pierre Moussa, PDG de Paris-Bas. Aucune participation à la fraude n'a pu être démontrée contre lui. 3 mandats d'arrêt, dont 1 pour Jean-Richard, le patron du département gestion privée de Paris-Bas, en fuite, condamné à 3 ans de prison ferme. 35 condamnations avec sursis de 2 à 7 mois, dont 19 dispensés de peine. Jean Pénichoux et Daniel Rouchy, responsables de la banque, 15 mois et 1 an avec sursis. Plus 232 millions de francs d'amende, 23 milliards de centimes, que Paris-Bas devra d'ailleurs payer aux trois quarts. Observation, les 59 fraudeurs qui ont accepté de transiger tout de suite avec les douanes ont payé de 3 à 5 fois le montant de leur fraude. Ceux qui n'ont pas avoué payent environ aujourd'hui la moitié de leur fraude. Ceux qui ont avoué payent en général un tiers de leur fraude. La morale est sauf. Avant le début de l'action, c'est-à-dire avant que Paris-Bas soit nationalisé, la banque avait dit à ses clients, nous n'en faites pas, je paierai pour vous. On va maintenant savoir si Paris-Bas nationalisé va tenir ses promesses. Le procès n'est d'ailleurs peut-être pas fini. Chacun des condamnés peut faire appel. Quelques-uns ce soir m'ont dit oui. Possibilité d'appel aussi pour le ministre du Budget, M. Emmanuel Lee, s'il estime que la leçon n'est pas payée assez chère. Personnellement, je n'avais jamais vu autant d'argent voltiger dans les airs. Le directeur départemental des polices urbaines des Hauts-de-Seine, M. Robert Schwab, a été convoqué devant le conseil de discipline de la police nationale. C'est l'une des conséquences de l'enquête ouverte par l'inspection générale des services après la publication par l'hebdomadaire Le Point d'un rapport confidentiel du préfet de police, M. Guy Fougier. On précise toutefois que la révocation de M. Schwab n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour et que les reproches qui lui sont faits présentent un caractère mineur. C'est demain le grand jour pour les partisans de l'école publique. Ils vont en effet descendre dans la rue un peu partout en France pour faire la preuve de leur mobilisation et de leur détermination avant l'examen par les députés du projet Savary, un projet qui ne les satisfait pas. C'est un peu la réponse des partisans du public à la manifestation qui s'est déroulée le mois dernier à Versailles à l'appel des partisans du privé cette fois. Tous les partis de gauche, de même que la plupart des syndicats, participeront au mouvement de demain. Estelle Gouzy et Philippe Péter ont suivi les derniers préparatifs. Plus de 300 000 affiches imprimées et plusieurs millions de tracts distribués rien que sur la région parisienne. Chaque département a pris en charge la préparation de sa manifestation. Comme ici, dans le Val-de-Marne, où depuis près d'un mois, les partisans de l'école laïque participent à une mobilisation sans précédent. L'ensemble des organisations qui nous soutiennent, notamment les partis politiques, à la différence des précédentes manifestations du Comité National d'Action Laïque, sont totalement engagées dans la préparation. Il y a eu une aide militante sur le terrain en prenant des affiches, en collant des affiches, en diffusant sur tous les marchés du département. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et ça atteste, et ça attestera mercredi prochain, d'une très grande manifestation. La défense de l'école libre et laïque. Il y a ceux qui viendront, et les autres, encore à convaincre. J'étais chez les frères, et j'avais des copains à l'école publique, on jouait au football ensemble, et il y avait une meilleure harmonique maintenant. Maintenant, on veut séparer les gens. Vous savez qu'il n'y a pas de raison de défendre l'école publique ? Non, je dis qu'il n'y a pas de raison de servir de l'enseignement pour faire le cinéma qu'ils font en ce moment. Sur le terrain, parmi les plus actifs, des militants politiques. Jean-Marie Bénard, maire adjoint socialiste de Champigny. Comme beaucoup de socialistes, il n'hésite pas à remettre en cause certains aspects du projet de loi d'Alain Savary. Ce que nous espérons, c'est que les dispositions actuellement retenues soient infléchies, et que si le financement de l'école privée, il doit y avoir par les fonds publics, eh bien celui-ci s'accompagne d'une politique allant vers une intégration progressive, négociée, et laissant la place à une très grande diversité au sein de l'enseignement national. Devant les écoles, seuls les parents d'élèves de la fédération Andrieux participent activement à la préparation de la manifestation. Mais il y a aussi, les militants d'un jour, ceux qui n'appartiennent à aucune organisation. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien je distribue les tracts pour la manifestation du M5. Comment ça se fait que vous distribuez cet acte ? Oh écoutez, ce qui s'est passé à Versailles ne m'a pas plu du tout. Ça a réveillé ma confiance, d'un cité triste retraité peut-être, mais enfin, en tant que laïque, je me suis dit qu'il fallait que je me réveille. Jusque là, vous n'étiez pas militante ? Militante, non. Laïque d'esprit, certainement, mais j'avais pensé que c'était un problème qui concernait uniquement l'école et ceux qui y étaient dedans, qui la vivaient. Mais je pense que c'est finalement un problème de société, puisque pour moi laïcité, c'est le respect des libertés. Demain, 94 manifestations se dérouleront en France à la même heure, une dans chaque département. Le comité national d'action laïque pense rassembler plus de 2 millions de personnes. Les infirmiers et les infirmières étaient en grève aujourd'hui pour protester contre l'annulation par le Conseil d'État du décret qui régit leur profession. Une grève qui va se poursuivre jusqu'au 29 avril avec des modalités différentes. Aujourd'hui, seules les urgences étaient assurées. Plusieurs manifestations se sont déroulées à travers toute la France, et notamment à Paris, où 15 000 blouses blanches avaient pris le chemin du ministère de la Santé. Jérôme Camille. A Paris, ils étaient ce matin en effet 15 000 infirmiers, et surtout infirmières, manifestant des invalides au ministère de la Santé. Un seul mot d'ordre dominait, cette manifestation, nous voulons être reconnus. Manifestation aussi sur le même thème à Nice, à Marseille, et dans d'autres villes de France. Les infirmières protestent contre l'annulation du décret qui réglementait leur profession. Ce sont les médecins biologistes qui ont déclenché ce mouvement de colère. Les compétences de la profession d'infirmière sont remises en cause par les biologistes. A partir de demain, les infirmières entament une grève du zèle. Elles n'effectueront leur travail que sur prescription médicale, datée et signée. Au ministère de la Santé, une délégation a été reçue, tandis qu'à Rennes, le secrétaire d'État de la Santé, a pris des engagements pour résoudre un problème qui concerne 280 000 infirmières. En ce qui concerne notre projet de décret, nous avons présenté cet avant-projet de décret la semaine dernière aux différentes organisations et associations professionnelles. Nous devrons solliciter l'avis d'un certain nombre d'organismes, dont le Conseil d'État et l'Académie de médecine. Et ce que je souhaite, attente la procédure, c'est que ce futur décret soit publié dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire courant mai, début juin. Voilà l'engagement de rapidité et surtout, j'entends, d'augmentation des compétences. Je pense par exemple à des actes qui intéressent la dialyse, qui hier n'étaient pas autorisés, qui n'étaient pas du ressort des infirmières et des infirmiers. Un autre mouvement de grève, mais qui touchait le trafic aérien cette fois, les aiguilleurs du ciel avaient étendu à la région parisienne, leur mouvement qui se limitait hier au centre d'Aix-en-Provence et de Bordeaux. Conséquence de cette grève d'Uzel, de très nombreux retards dans les aéroports parisiens. Jean Lebert. A Orly, ce matin, entre 7h et 10h, pas un avion au décollage. De nombreuses autres perturbations sur les aéroports français entraînaient des retards importants. Certains usagers malchanceux ont attendu plus de deux heures leurs avions. Par cette action, les aiguilleurs du ciel veulent protester contre un service minimum, prévu par la nouvelle loi en cas de grève. En croire certains commentaires, les gens pourraient s'imaginer que le gouvernement veut priver les contrôleurs aériens d'un droit. Or, c'est l'inverse. Il entend, avec le projet de loi que je vais présenter demain à l'Assemblée nationale, leur restituer le droit de grève dont ils ont été privés en 1964 et 1971. C'est ça, l'objet du projet de loi. Et j'ajoute un droit de grève qui ne l'aurait pas reconnu dans la plupart des pays du monde. Cela dit, ce droit de grève est assorti d'un service minimum, c'est-à-dire de l'obligation d'accomplir un certain nombre de missions dont nous considérons qu'elles sont indispensables pour la vie de la nation. Et le fait qu'avec le service minimum, il n'y aura pas plus, au maximum si je peux dire, que 20% des effectifs de contrôleurs aériens qui seront mobilisés et que cela laisse en cas de grève la possibilité de bloquer tous les atterrissages et tous les décollages sur le sol français. En toutes circonstances, le service minimum doit permettre d'assurer la continuité de l'action gouvernementale, les missions de défense nationale, les évacuations sanitaires et le désenclavement de la Corse et des dom-toms. Nous sommes en présence d'un projet de loi qui, dans son article 1, replace ses personnels dans le droit commun de la fonction publique. Et à ce titre-là, nous pensons que c'est effectivement une avancée intéressante. Par contre, il comporte un article 2 qui instaure un service minimum dans lequel il y a à la fois des missions de sécurité que les personnels ont toujours su assumer en toutes circonstances et donc on ne voit pas l'utilité de mettre ces dispositions dans un projet de loi. Et d'autre part, un certain nombre de dispositions qui maintiennent un minimum de services commerciaux sur lesquels nous pensons qu'il n'est pas normal qu'on ait un régime discriminatoire par rapport à d'autres secteurs de la fonction publique ou du service public. Pour demain, jour où sera présenté le projet de loi au Parlement, pas de mot d'ordre de grève. Reste à savoir si le conflit peut encore se durcir ou s'il s'agissait seulement d'un barou de donneur. Une indication de Pierre Bérégovoy sur l'aide au retour. Un décret devrait être publié dans les 48 heures. La somme versée au candidat au retour devrait être de 70 000 à 100 000 francs. La part de l'État dans ce chiffre serait de 20 000 à 30 000 francs. Pas d'autres détails pour le moment. Les suites du conflit qui oppose le parti communiste au Conseil d'État, un conflit né des dernières annulations de municipalités communistes et qui a rebondi au lendemain de la décision d'annuler l'élection de Thionville. C'était jeudi dernier, et vous vous en souvenez certainement, à la veille du vote sur la question de confiance posée par le gouvernement, Georges Marchais avait mis en cause le Conseil d'État. Une mise en cause reprise par l'Humanité dimanche qui relevait que le rapporteur du dossier relatif à Thionville précisément était aussi membre du RPR. Ce soir, Pierre Juquin va plus loin. Il accuse le Conseil d'État de collusion avec le mouvement de Jacques Chirac. Il demande une entrevue au garde des Sceaux Robert Baninter. Les explications de Jean-Louis Lecène et Daniel Brême. C'est d'ici, place du colonel Fabien, qu'est partie la première salve réelle contre le Conseil d'État. Georges Marchais promettait de sortir des dossiers prouvant la collusion entre la haute juridiction et l'opposition. Première accusation de Pierre Juquin cet après-midi. On vient de publier le nom de neuf membres du Conseil d'État qui, outrepassant de beaucoup l'obligation réserve à laquelle ils sont tenus, déclarent faire partie d'un groupe d'études auprès de M. Chirac destiné à démolir les lois de nationalisation qui ont été adoptées par ce gouvernement ou des gouvernements bien antérieurs. Il y a là la preuve évidente qu'un certain nombre de conseillers d'État participent à des activités ouvertement politiques. Ce sont ces mêmes ou certains d'entre eux qui ont pris les décisions que vous savez pour annuler les élections municipales dans un certain nombre de villes. Alors, bien sûr, ils ne disent pas dans les arrêts et pour cause, puisqu'il n'y en a pas eu, il y a eu fraude, mais leurs amis RPR sur le terrain utilisent les annulations prononcées au nom d'Argusy pour dire il y a eu fraude et essayer d'éliminer les municipalités du nom de la gauche. À l'Assemblée nationale, on parle beaucoup de cette mise en accusation et le baromètre dit bien ce qu'il veut dire. Nous ne voulons pas savoir si certains conseillers d'État sont proches ou éloignés de nous. Il y en a bien d'autres. Et nous voyons bien, l'idée qui est sous-jacente, c'est d'essayer de remplacer un certain nombre de membres du conseil d'État pour des raisons diverses et de politiser ce conseil. Sous le regard de Montesquieu, l'auteur de l'esprit des lois, même les socialistes sortent leur code pour répondre aux affirmations communistes. Je crois qu'il y a un adage qui dit qu'on a 24 heures pour maudire ses juges. Je ne connais pas de justiciables pendant son procès qui ne maudissent pas son juge à un moment ou à un autre. Et je pense qu'il en est de même de M. Marchais comme d'injusticiables traditionnels. Je crois qu'il faut simplement que cette polémique cesse dans la mesure où elle n'apporte rien, ni aux institutions, ni à la justice de ce pays, et que toute critique qui paraîtrait excessive finirait par se retourner contre ses auteurs. Les conseillers d'État sont des gens discrets. Même aujourd'hui, alors que leur honnêteté est publiquement mise en cause, ils préfèrent croiser le fer avec leurs détracteurs par communiquer que devant la caméra. Les conseillers d'État sont des gens sûrs d'eux-mêmes, car la procédure qu'ils utilisent dans le cas de soupçons de fraude électorale offre à leurs yeux suffisamment de garanties. Le dossier n'est soumis à l'instruction qu'après enquête et après communication des mémoires des deux parties adverses. Un rapporteur est nommé qui lit son projet d'arrêt devant la sous-direction qu'il a nommée. Après la phase d'instruction, la phase du jugement, c'est un autre conseiller d'État d'une autre sous-section qui rendra l'arrêt après avoir une nouvelle fois entendu les avocats puis délibérés. C'est dire qu'il y a peu de risque qu'un argument tendancieux ou fallacieux échappe au conseiller d'État. Première réaction officielle de la Libye après la décision britannique de rompre toute relation diplomatique avec Tripoli. Le colonel Kadhafi a annoncé ce matin qu'il appliquerait la réciprocité pour ce qui concerne les diplomates anglais installés en Libye. Il n'est pas question pour l'instant de rompre avec la Grande-Bretagne même si celle-ci en a pris l'initiative de son côté. Mais les diplomates en poste en Libye seront expulsés en même temps que les Libyens en poste à Londres. C'est le dernier développement de cette affaire qui embarrasse bien les Britanniques et qui suscite même la colère de la presse londonienne. De Londres, notre correspondant Philippe Harouin. Les préparatifs pour le départ des Libyens s'accentuent ici à Londres. Deux officiels Libyens venus de Tripoli vont régler avec les autorités britanniques le détail de l'expulsion. On ne sait toujours pas exactement quand partiront les Libyens. Plusieurs occupants du bureau du peuple ont dit qu'ils resteraient jusqu'au dernier moment. D'autres, les non-diplomates, auraient dit qu'ils ne bougeront pas même après le délai. Ici à Londres, on continue à souhaiter que les choses se déroulent paisiblement et on attend du gouvernement libyen qu'ils fassent connaître la date et l'heure exacte du départ de tous les occupants de l'ambassade. On rappelle que dimanche passé minuit, tous les bâtiments de la mission diplomatique libyenne ne seront plus protégés par le statut diplomatique. Cela comprend le consulat, le bureau commercial et également un garage. Les bagages des occupants ne seront pas fouillés avant leur départ. Quant à la décision de la Libye d'appliquer la réciprocité, tout ce que vous ferez, on le fera nous aussi, elle n'est pas commentée à Londres. Cela ne change en rien la détermination de la Grande-Bretagne. Il faut ajouter à cela que le chef du comité révolutionnaire libyen à Londres, ce même comité qui contrôle l'ambassade de Libye dans la capitale britannique, le chef de ce comité devrait être expulsé dans la soirée. Il avait été arrêté dans des circonstances qui n'ont pas été précisées, mais il n'était pas dans l'ambassade au moment de la fusillade au cours de laquelle une femme policier a été tuée. En bref, à l'étranger, vous devez encore savoir que le Nigeria a fermé ses frontières et changé sa monnaie pour faire face au trafic de devise. Les soviétiques ont déclenché une importante offensive en Afghanistan, c'est en tout cas ce qu'indiquent des sources gouvernementales américaines. Et puis, les forces afghanes et soviétiques seraient emparées de la vallée stratégique du Panjshir après avoir occupé les bases de la guérilla. C'est ce qu'annonçait Radio-Kaboul et ce que nous annonce maintenant une dépêche de l'agence Associates de presse. Par ailleurs, le régime pro-soviétique de Kaboul a lancé un avertissement à la France à laquelle elle reproche une propagande hostile au régime afghan. Les autorités de Kaboul n'ont pas apprécié apparemment que le secrétaire général du Quai d'Orsay ait reçu un chef de la résistance, M. Rabenny. Enfin, un texte de loi autorisant l'avortement au Portugal a été promulgué par le président de la République. Il est applicable en cas de viol, de danger pour la mer ou de malformation du fœtus. On estime que 200 000 avortements clandestins se pratiquaient chaque année au Portugal dans des conditions souvent épouvantables. Le président Reagan est en chemin pour la visite officielle qu'il doit faire en Chine à partir de jeudi. Une visite symboliquement importante puisque c'est la première fois qu'un président américain se rend en Chine populaire depuis que Washington a cessé de reconnaître Taïwan. Et c'est sans conteste un revirement pour Ronald Reagan qui fut longtemps l'un des plus fervents défenseurs d'accords privilégiés avec la Chine nationaliste. Cela dit, cette visite s'effectue sur fond de campagne électorale façon course à la Maison Blanche. Et sur place à Pékin, tout est prêt pour accueillir le président américain sans trop le dépayser. Maurice Werther. Un journaliste américain dans les rues de Pékin, ça ne passe pas inaperçu. La curiosité étant une qualité ou peut-être un défaut bien connu des Chinois, elle s'exerce surtout en ce moment en vertu de la politique d'ouverture au monde à l'égard de tout ce qui est américain. Préparation psychologique à l'arrivée jeudi du président Reagan, une biographie se trouve dans toutes les bonnes librairies. Fascination pour les films américains aussi, pas les plus raffinés. Un bon gros western, on devrait peut-être dire eastern puisque le Far West est à l'est de la Chine, un western série B fait palpiter le public chinois. Ce qui est plus étonnant compte tenu de la réputation de la cuisine chinoise, c'est l'engouement pour une de ces officines où l'on débite de la nourriture pour gens pressés, sous le nom de fast food, au risque de pollution non seulement spirituelle et politique mais aussi gastronomique. Evidemment, ce ne sont pas les clients des restaurants les plus fameux de Pékin, Fan Xin dans le parc Beihai ou encore Si Haolo qui viennent ici. Mais si les chinois veulent à tout prix manger étrangers, ils ont un autre choix quand même. Depuis quelques mois, il y a à Pékin une succursale du Maxims, copie à l'identique du fameux établissement de la rue Royale. Il est évident que ça n'a rien du fast food. Il est sûr aussi que les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Un slogan qui a fait fortune tant on le retrouve partout, adapté, transformé, retourné, pour ne pas dire détourné. Bref, un beau succès pour la campagne contre l'abus d'alcool. Alors fort de ce succès, le Conseil National de Prévention de la Délinquance a recours lui aussi un spot télévisé pour faire passer son message. Son titre, les Funambules. Un message patronné par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. C'est une première dans le genre. Patrice Pellet. Quand l'un d'entre eux risque de tomber, que faisons-nous ? Que faites-vous ? 45 secondes pour nous faire comprendre, pour nous convaincre que la délinquance est l'affaire de tous. Pour la première fois, ce sont des fonds privés, ceux de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, qui ont permis la réalisation de ce spot de 600 000 francs. Nous sommes occupés de cette opération parce que tout ce qui est prévention rentre directement dans les préoccupations des assureurs. Pour pouvoir continuer à offrir aux assurés les services qu'ils demandent aux assureurs, ils font diminuer les coûts et par conséquent de continuer à offrir aux assurés la sécurité qu'ils recherchent. Ce film que vous découvrez en avant-première sera diffusé une quarantaine de fois sur toutes les chaînes de télévision entre le 29 avril et le 3 juin. Conseil national de prévention de la délinquance pour faire un bout de chemin ensemble. Tentative de conciliation aujourd'hui à Lausanne entre le comité d'organisation des prochains Jeux Olympiques à Los Angeles et une délégation soviétique venue déposer une plainte auprès du président du comité international olympique. Les soviétiques reprochent entre autres aux organisateurs américains une campagne anti-soviétique et le manque de sécurité pour leurs athlètes. Cette union n'a donné pour le moment aucun résultat. En cyclisme c'est le français Eric Caritou qui a remporté la 7ème étape du Tour d'Espagne et c'est l'espagnol Pedro Delgado qui prend la tête du classement général. Le précédent leader de la Vuelta Francesco Moser est arrivé avec plus de 10 minutes de retard sur le vainqueur. Du ski maintenant avec une compétition vraiment époustouflante il s'agit de ski de vitesse. Cela se passait aux arcs. Un nouveau record du monde a été établi 208 km à l'heure sur deux planches par un skieur qui ressemble surtout à un martien. Il n'a pourtant pas fait peur à Gérard Rolls ni aux plus jeunes des candidats. Je m'appelle Henri Savio J'habite à Bretagne en Suisse. Tu fais du ski depuis combien de temps ? À trois ans j'ai commencé. Et maintenant tu vas à quelle vitesse ? À 133 homologuées. Est-ce que pour toi c'est un sport dangereux le KL ? Non, rigolo. Eh oui, rigolo. 133 km heure sur des skis. C'est Henri, 11 ans qui ouvre ici la piste du championnat du monde de kilomètres lancés aux arcs. Le ski de vitesse bien sûr il faut un petit brin de folie mais il faut surtout de l'audace encore de l'audace. Casque profilé combinaison ski long très très long 2m40 une pente de 45 degrés un couloir d'avalanche un véritable mur position de recherche de vitesse et ils foncent. Écoutez tout simplement le bruit qu'ils font. Tous les records battus cette année plus de 200 km heure par l'américaine Dimino une femme Patrick Knaff unijambiste plus de 176 km heure et puis Franz Weber le record du monde est battu Franz Weber plus de 208 km heure J'ai toujours la chance quand je gagne je gagne depuis 5 ans on passe toutes les courses et puis j'ai toujours la chance soit c'était le soleil qui était juste pour moi et je veux juste prouver là encore une fois c'est pas la chance Pas beaucoup de chance en revanche pour l'anglais David Whittingsteel faute de car vol plané à près de 190 km heure les skis qui éclatent une glissade de 300 mètres mais miracle pratiquement aucune blessure juste quelques petites brûlures un peu chaos mais ok tout de même Thank you my God La météo maintenant avec Alain Gilopétré une météo qui profite du beau temps pour mettre ses habits neufs Oui grâce à la météo nationale avec une surprise dans quelques instants mais avant sachez que nous avons eu ce week-end Pascal une pluie de record 30 degrés 2 à Dax 27 degrés 1 à Lorient 27 degrés 6 à La Rochelle 29 degrés 3 à Cazot on n'avait jamais vu ça à pareille époque pour Paris pas de record mais nous étions 10 degrés au-dessus des normes saisonnières cela dit regardez la surprise il s'agit de photos satellites animées la météo nationale a pris plusieurs photos elle les met bout à bout ça vous donne un dessin animé et voici ce que cela donne vous retrouvez la France je vous resitue d'abord la chose vous reverrez cette animation voici donc la France l'Espagne la Méditerranée et puis l'animation va recommencer vous voyez défiler les nuages qui sont repoussés sur le nord du pays par l'anticyclone situé sur la France ainsi donc chaque jour vous pourrez voir deux fois par jour grâce à la météo nationale les nuages qui pour le moment sont sur le nord s'animaient sous vos yeux comme un dessin animé vous en prendrez l'habitude c'était un peu rapide aujourd'hui demain nous prendrons le temps le temps pour demain est simple c'est le même qu'aujourd'hui regardez la carte du soleil sur la moitié nord pas de problème grand beau temps sur la moitié sud en revanche s'il y aura du soleil une grande partie de la journée des nuages commenceront à apparaître sur le sud-ouest qui vont donner des orages le soir sur les Pyrénées et des nuages arriveront également sur la Méditerranée donnant en fin de journée quelques averses orageuses c'est une tendance qui se profilera ensuite vers le nord côté température stationnaire 22 à 26 degrés sur la moitié nord et de 18 à 29 degrés sur la moitié sud 18 à 20 degrés sur la Méditerranée 29 degrés au sud-ouest demain mercredi 25 avril 3 minutes de soleil en plus levé 6h40 couché 20h57 à Paris c'est la fête de Saint-Marc et le patron des bergers et vers 23h25 vous retrouverez Jacques Ségui pour le tout dernier journal demain Daniel Bilalian à 12h45 et Jean-Claude Alenic à 18h30 je vous souhaite une très bonne soirée à demain 20h à demain 20h